Le 19 août 2020, Raphaël Antoven a sorti un nouvel ouvrage intitule, Degré le temps gagne, plus ou moins. Dedans, il a fait certaines revelations que, il a jusque la gardé pour lui. Elle, écrivain et notamment revenu sur son enfance bouleversante et sur son ex-femme Justine Lévy. Zoom sur le parcours de Raphaël Antoven Raphaël Antoven a vu le jour le 9 novembre 1975 à Paris. Son père était écrivain et sa mère journaliste. Il a grandi avec un frère pronome Julien et deux S droits d'auteur pur, Mathilde et Judith. Raphaël Antoven donne une conférence lors de la réunion du nouveau parti politique, le 30 novembre 2019, Paris. Photo, Getty, image son père a voulu que, il soit philosophe et c'est, et d'ailleurs ce que, il fait. Et il soit composé. Et il est en train de trouver. Ayant terminé son parcours à L, école normale supérieure, il obtient L, agrégation de philosophie en 1999. Il décroche ensuite son date un an plus tard. Il a débutant en tant que professeur vers les années 2000. Durant deux ans, il enseigna à elle, Universite de Lyon. Ensuite, il rejoint la faculte de Jussu à Paris. Entre temps, il anima aussi un séminaire à elle, Universite de Lyon. De 2007 à 2010, il a donné des cours de philosophie politique à elle, École Polytechnique. Le premier ouvrage qu'il a écrit, Degré un jeu d'enfant, la philosophie, plus ou moins, est sorti en 2007. Raphaël Antoven donne une conférence lors de la réunion du nouveau parti politique, le 30 novembre 2019, Paris. Photo, Getty image la même année, il débarque sur France Culture avec elle, Émission, Degré les nouveaux chemins de la connaissance, plus ou moins. En 2008, il fait ses premiers pas à la télévision en présentant le magazine hebdomadaire Philosophie sur Arte. En 2013, lui et son père Jean-Paul Antoven ont écrit ensemble, Degré le dictionnaire amoureux de Marcel Proust, plus ou moins. En 2019, il sort un nouveau livre intitulé, Degré nouvelles morales provisoires, plus ou moins. En 2019, il a fait des confidences difficiles le 19 août 2020, Raphaël Antoven a publié un ouvrage intitulé, Degré le temps gagne, plus ou moins. En 2019, il a fait de nombreuses confidences concernant son ex-femme ainsi que elle, enfance que, il a vécu. A en juger parce que, il a écrit, elle, écrivaine, a pas eu une vie facile. Dans lui, le principal responsable n, est autre que son beau-père. Dans ce livre, il décrit ce dernier comme, Degré un parfait mechant de film, plus ou moins. Professeur de philosophie Frank K. Raphaël Antoven sur le plateau de l'émission Vol de nuit. Toh, Getty image, Degré pour une miette mal terminée, une demande sans s, il te plaît ou un morceau de fromage, il avait dû payer et que je n'arrivais pas à finir, ses grosses mains s'abattaient sur mes petites joues, plus ou moins a-t-il écrit. Et même si vivre dans cette violence était difficile, Hylène, et pas question pour Raphaël Antoven D, endosser le statut de, plus ou moins pauvre enfant martyr, plus ou moins phrase que sa mère lui repetait souvent. D, ailleurs, L, écrivain a lui-même reconnu ses torts. P, il a avoué ne pas avoir été un enfant que L, on pouvait élever facilement. Raphaël Antoven pose l'or d'une sens de portrait à Paris, France, le 23 juin 2017. Toh, Getty image, Degré chacune des, Elzem, était présentie comme une mesure désesporée devant elle, obstination que je mettais à mal me conduire malgré de patientes mises en garde, plus ou moins a-t-il confié. Auteur contre auteur Raphaël Antoven et Justine Lévy se sont separe en mauvais termes. Après leur rupture, cette dernière a été victime d'une grave de pression. Un livre intitule, Degré rien de grave, plus ou moins que, elle a sorti en 2004, Justine parlant mal de son ex-mari, qui durant longtemps, Hylène, a jamais replique. Jusque, à la sortie de son livre, Degré le temps gagne, plus ou moins. Jusque, à la sortie de son livre, Degré le temps gagne, plus ou moins. Auteur pour me raconter mes crimes en brandissant ce livre. Faut-il pour autant lire mon roman comme une réponse ? A tout cas, je vous mens si je dis que non. Plus ou moins a-t-il lance en parlant du livre que, a écrit Selk, il a quitt pour Carla Bruni. Découvrez Aurélien, le fils de Raphaël Antoven, Raphaël Antoven, à qui Justine Lévy, pour Carla Bruni. Avec cette dernière, il a eu un fils qui se nomme Aurélien. Je nomme écriteur de vidéos YouTube. Découvrez alors un peu plus sur ce dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501